bonjour bienvenue dans le logiciel sofia mon nom c'est Ntema Woba je vais vous présenter ici comment modifier une note déjà saisie sur sofia donc une fois dans le logiciel vous partez à scolarité de scolarité nous partons à saisie note donc je clique sur saisie note et la note se trouve là je clique note et je fais nouveau automatiquement j'ai le bouton ajouter et bouton modifier qui s'affiche si la note n'était pas saisie ajouter j'allais choisir mais comme la note est déjà saisie donc je prends modifier et je prends la classe je choisis le régime ici nous avons deux matières qu'on a déjà saisie donc c'est les matières qui sont déjà saisie qui s'affiche ici voilà donc je pars choisir la note ça peut être notre une note 2, 3 donc je choisis la note et j'actualise ici avec ce bouton du coup vous avez ce bouton qui permet d'annuler même la note qui se trouve à votre droite si vous votre cas c'est pour annuler la note c'est là que vous cliquez mais si c'est pas pour annuler si c'est pour modifier vous partez directement parce que vous allez voir que les notes sont là et le bout les boutons à gauche sont désaccrochés ça veut dire que ces notes là sont déjà enregistrées alors donc pour modifier c'est ici le bouton modifier du coup sans avoir fait quoi que ce soit je pars sur modifier je clique donc regarder ce qu'il dit ici ils disent que cette note la modification impossible car moyenne déjà calculé ça veut dire que je ne peux pas modifier la note là si je ne pars pas modifier et ça veut dire annuler la moyenne à annuler le calcul de la moyenne mais si votre cas vous n'avez pas encore calculé la moyenne en quelqu'un sur modifier vous allez voir automatiquement que ces boutons là seront désactivés donc pour cette classe et pour cette matière je suis obligé d'aller modifier la moyenne donc on a une autre vidéo qui explique comment annuler la moyenne mais ici je vais prendre une matière qui n'est pas encore calculé par exemple l'anglais je prends anglais je fais le même processus j'actualise ici donc j'ai la même chose ici je clique sur modifier ça ce n'est pas encore calculé donc voyez que automatiquement les boutons sont décochés ça me permet d'aller modifier une note c'est da samuel da samuel voilà au lieu de 13 da samuel à 14 donc je double clique je fais 14 et je viens cocher ici juste la seule note modifier 14 au lieu de 13 et 14 j'ai modifié et j'ai le bouton validé je clique sur valider modification effectué pour me rassurer que la note a été modifié et la modification a été prise en compte donc je reviens sur la loupe je clique pour que ça réaffiche donc je vais chercher da samuel voyez da samuel ça a été pris en compte donc je peux quitter ou bien je peux continuer à les calculer la moyennes maintenant comme je suis sûr que tout est ok donc je peux venir faire nouveau choisir la classe le régime il s'agit de l'anglais j'actualise donc toutes les notes sont là je peux valider pour calculer la moyenne je clique sur valider le logiciel calcule la moyenne et il affiche donc je vais enregistrer ici donc du coup cette note et ça dit cette note la note la note pour cette matière aussi est calculée comme c'est calculé si je reviens sur note pour modifier cette note là il va dire que c'est impossible donc vous voyez si je prends il s'actualise ici je fais modifier il dit impossible modification impossible car moyenne est déjà calculée donc j'espère que vous avez compris pour résumer pour modifier la note je prends scolarité saisie note note j'ai choisi la place le régime la matière à modifier je choisis la note et j'actualise avec le bouton et je viens cliquer sur modifier donc si la note n'a pas été encore calculée en cliquant ici vous allez avoir le bouton de cocher mais si elle a été déjà calculée en cliquant vous aurez un message qui va vous dire que il faut d'abord aller annuler la moyenne avant de revenir avant de revenir modifié merci